Bonjour, je suis Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. À l'approche de son procès pour détournement d'argent public qui s'ouvrira le 24 février, CodeSource continue de vous raconter l'histoire de François Fillon. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode, comment le vainqueur de la primaire de la droite a vu sa campagne pour la présidentielle se transformer en calvaire. C'est un récit d'Olivier Beaumont et de Quentin Laurent, du service politique du Parisien, et de Timothée Boutry, du service police-justice du Parisien. Le 27 novembre 2016, François Fillon est devenu le candidat inattendu de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. Quelques jours plus tard, le 30 novembre, un premier article de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné atterrit dans les kiosques avec ce titre « La mystérieuse petite entreprise de Fillon ne connaît pas la crise ». Que raconte cet article ? François Fillon, il a une société de conseil qui s'appelle le 2F Conseil et qui lui permet de faire un certain nombre d'interventions, des conférences pour des différents organismes qui sont bien rémunérés, clairement. Et en soi, ce n'est pas choquant, ça n'a absolument rien d'illégal, sauf que ça ne colle pas forcément à l'image qu'on peut avoir du personnage. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français, François Fillon, c'est le bon père de famille, l'élu de la Sarthe. D'ailleurs, il le joue là-dessus dans la campagne. Il revendique ce côté paysan, d'ailleurs. Et ce côté bon gestionnaire aussi. Donc, c'est vrai que ça l'amène à une image de l'argent, au monde de l'argent, que beaucoup de Français découvrent, ou en tout cas, ils sont très étonnés. On n'est pas forcément surpris d'apprendre ça d'un Nicolas Sarkozy, mais on peut l'être plus de François Fillon. Ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut avoir. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à l'époque. Mais ça passe relativement inaperçu au début ? Oui, parce qu'on se dit que c'est une boule puante qui est balancée. Il est le grand favori de la présidentielle. Il vient de gagner la primaire. Et lui, d'ailleurs, le retourne comme ça. Il dit, non, c'est la défense, et ce n'est pas étonnant que ça tombe maintenant, parce que maintenant que je suis le favori, on veut m'attaquer. Et donc, voilà, ça passe relativement dans un quasi-anonymat. Près de deux mois plus tard, on est le 25 janvier 2017, et le Canard Enchaîné sort un nouvel article, cette fois-ci intitulé « Pour Fillon, Pénélope est un bon Fillon ». C'est un véritable coup de tonnerre. Donc, le Canard Enchaîné sort le mercredi, comme toutes les semaines. Mais les équipes de François Fillon ont connaissance de l'apparition de cet article la veille, le mardi. Et que révèle cet article ? Que son épouse, Pénélope Fillon, qu'on connaît très peu, finalement. Les Français ne connaissent pas vraiment son visage. Aurait été employée. Enfin, d'ailleurs, les conditionnels ne sont pas employés, d'ailleurs, dans le papier du Canard Enchaîné. Mais qu'elle a été l'assistante parlementaire, pendant quelques années, de son mari. Et puis aussi, de son suppléant, Marc Jouleau. Et que, sur l'ensemble des périodes entre 1998 et 2012, elle aurait perçu une somme de 500 000 euros. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne fais pas de commentaire, parce qu'il n'y a rien à commenter. Je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors, parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler. Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures. Toutes les féministes hurleraient. Quentin Laurent, l'hebdomadaire affirme aussi que Pénélope Fillon a reçu des salaires importants pour ses collaborations avec une revue littéraire. Oui, on apprendra en tout cas que Pénélope Fillon va être salariée de la revue des Deux Mondes entre mai 2012 et septembre 2013. Cette revue, elle appartient à Marc Ladré de La Charrière, qui est un ami de François Fillon. Le problème, c'est qu'au total, elle aura donc touché près de 100 000 euros pour quasiment rien. A priori, peut-être deux papiers rendus pour cette revue. Et autant dire qu'après toutes ces révélations, ça fait tâche. Et on prend l'affaire très au sérieux, puisque dès le mardi soir, en fait, l'équipe de campagne, notamment la communicante de François Fillon, Anne Méhaut, s'empresse et d'appeler tous les journalistes qui suivent la campagne pour essayer un peu de dévendre, en tout cas, les informations que ça prête à faire paraître le canard enchaîné. Mais c'est le début du cauchemar, en tout cas, pour le candidat Fillon. – Timothée Boutry, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien et vous partez tout de suite à Sablé-sur-Sarthe. – Oui, je me rends immédiatement là-bas, comme un bon nombre de mes confrères, d'ailleurs, avec une mission, ma foi, assez simple, essayer de vérifier, confirmer, contredire les informations du canard et essayer de savoir si Bénèbre Fillon a bel et bien travaillé pour son mari. Et c'est vrai que, sur place, moi, je rencontre pas mal de monde, des proches de François Fillon, des gens qui ont eu des mandats locaux avec lui ou dans des villes à côté, enfin, qu'ils connaissent très bien. Et ils sont tous stupéfaits. – Ici, d'anciens élus d'opposition n'ont aucun souvenir de l'épouse de l'ancien chef du gouvernement. C'est le cas de Bruno Loitron. Il a côtoyé François Fillon pendant six ans au conseil municipal. – Madame Fillon ne faisait pas partie de ce qui nous semblait être l'organigramme du staff du député-maire. Et je n'ai jamais eu affaire à elle quand j'ai eu à contacter l'équipe de François Fillon. C'est pas la preuve qu'elle n'était pas dans l'équipe, mais personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée à ce titre. – Il y en a un autre qui se tait, qui se tue presque tout le temps depuis ces faits-là. C'est Marc Jouleau, qui était le suppléant de François Fillon, qui a lui aussi embauché de François Fillon comme assistante parlementaire, qui lui a succédé aussi à la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Et impossible de le rencontrer, d'avoir une interview. Et c'était vraiment un silence qui pesait lourd parce qu'on imagine bien qu'on est mis en cause, lui aussi. Et il aurait pu prendre la parole en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces accusations ? On met en cause ma fidèle assistante. Sans elle, je n'aurais rien été. Elle m'assistait au quotidien. » Non, rien du tout, silence complet. Donc vraiment, très 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 vite, on se dit quand même, cette histoire, elle ne repose pas sur rien. Dans la foulée, une enquête est ouverte. Oui, le parquet national financier ouvre le jour même de l'apparition de l'article une enquête préliminaire. Alors, ce n'est pas inédit que le parquet national financier ouvre sur la base d'informations de presse. C'est déjà arrivé. Donc voilà, ce n'est pas si surprendant que ça. Mais en tout cas, la machine judiciaire est immédiatement enclenchée. Comment il réagit, François Fillon ? Très vite. Il est invité au journal de TF1 en janvier où il dit qu'il ne se retira pas la campagne, sauf s'il l'est mis en examen. Donc c'est une promesse qu'il fait. Il y a plusieurs épisodes qui vont jalonner cette campagne, notamment ses déplacements. Il faut se rappeler qu'à chaque fois, il était accueilli au son des casseroles par ses opposants. Ça a beaucoup marqué la campagne présidentielle. Et puis, il y a cette fameuse conférence de presse un peu improvisée qui est le jour où il est censé se rendre sur l'agriculture. Il annule le matin même à 8h du matin. Et puis, il y a toute une matinée comme ça où toutes les rumeurs brouillent, ça va-t-il renoncer ou pas. Et en fait, il fait une conférence de presse depuis son QG de campagne, à Porte de Versailles, où il annonce qu'il ne se retirera pas, qu'il ne renoncera pas. Et donc, il est vraiment candidat. Quelques semaines plus tard, lors de ce fameux discours au Trocadéro, sous la pluie, les vents, où il réaffirme à nouveau sa volonté de ne pas renoncer. C'est aussi l'époque où on parle du fameux plan B qui pourrait y aller à sa place. Et lui, il tient parce que déjà, il n'a pas envie de filer sa place à Nicolas Sarkozy, à Alain Juppé ou à François Baroin aussi, dont le nom revient beaucoup. Et puis, il a un argument massue, c'est qu'il dit « Moi, j'ai été élu quand même par plus de 3 millions d'électeurs. Donc, ma légitimité, je la tiens de ce suffrage, cette élection. Donc, personne ne peut me lanver. » Et c'est vrai qu'il va s'accrocher comme ça, contre vents et marées, et il va rester candidat. Est-ce qu'on sait si en réalité, il doute ? Non, alors ça, c'est vraiment ce qui va beaucoup frapper tous les proches, son entourage dans la campagne, y compris toutes les femmes et les hommes politiques qui vont être engagés à ses côtés. C'est que non, il n'a jamais douté, jamais failli. Il a révélé comme ça un aspect de sa personnalité, c'est-à-dire très, très dur, très ferme. « À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. » Il a bluffé aussi beaucoup de gens, paradoxalement. Mais Dieu sait qu'il s'est pris quand même un tombeau de critique, d'accusations et une campagne aussi médiatique et ses adversaires politiques aussi qui l'ont chargé. Mais il a aussi, dans cette séquence-là, étonnamment, en tout cas pour ceux qui le connaissent, révélé un autre aspect de sa personnalité comme ça où, non, non, il va y aller. Il n'a pas envie de lâcher du tout. « Je ne cèderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. » Quentin Laurent, le 1er février, le Canard Enchaîné publie un nouvel article qui, cette fois-ci, revoit à la hausse le total des salaires de Pénélope Fillon. On apprend qu'en tant qu'assistante parlementaire, elle aurait touché plus de 813 000 euros bruts. L'hebdomadaire mentionne aussi une nouvelle somme de 84 000 euros bruts qui auraient été versés à des enfants du couple Charles et Marie Fillon entre 2005 et 2007, eux aussi comme assistants parlementaires quand leur père était sénateur. Et la somme fait un petit peu tiquer. Et le 2 février, c'est un reportage d'envoyé spécial qui vient encore enfoncer le clou. Ils exhument un extrait d'entretien de Pénélope Fillon qui s'est passé en 2007 avec un média britannique. « Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. » Donc là, forcément, la défense devient un petit peu compliquée. Alors, il faut savoir que François Fillon, un petit peu plus tard, réagira à cet extrait en disant « Mais c'est que ma femme est trop modeste. » Le 12 mars 2017, nouveau coup de théâtre. Le journal du dimanche révèle qu'un riche ami de François Fillon lui aurait offert depuis 2012 pour près de 50 000 euros de costumes. Quentin Laurent, est-ce que c'est le détail de trop ? C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé des emplois présumés fictifs de sa femme, de ses enfants. Mais les costumes offerts à François Fillon qui chacun coûtent plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour plusieurs costumes, ça choque. Ça choque, ça fait parler, ça fait réagir. Et c'est le moment où les gens se demandent « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? » Timothée Boutry, le 14 mars 2017, François Fillon est finalement mis en examen. Oui, c'est un moment en charnière puisqu'on se remémore évidemment qu'il imagine le général de Gaulle mis en examen. Et ça y est, c'est le moment pour François Fillon qui est mis en examen pour plusieurs infractions, notamment détournement de fonds publics qui est quand même la plus infamante des infractions qu'on lui reproche puisqu'on parle de l'argent public, l'argent des Français. Donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement sensible. Alors, c'est allé très vite puisque l'article du Canard est donc le 25 janvier, l'enquête est confiée à un juge d'instruction un mois plus tard et un mois plus tard encore, même pas, il est mis en examen. Donc tout ça est extrêmement rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre l'ouverture de l'enquête et la mise en examen, c'est court, mais il y a eu énormément d'auditions et des auditions qui ont confirmé les soupçons initiaux d'emplois présumés fictifs en fait. Et c'est pour ça qu'assez vite il est mis en examen. On peut aussi penser que les juges sont allés extrêmement vite, ça c'est certain, mais ils étaient aussi peut-être tenus par un calendrier parce que si François Fillon venait à être élu président de la République, il bénéficiait de l'immunité et l'information judiciaire, l'enquête, aurait été stoppée, interrompue pendant toute la durée de son passage à l'ISÉ. Donc il y avait aussi peut-être une nécessité de se dire bon bah, il faut purger très vite, il faut que les Français sachent si l'homme qu'il s'apprête peut-être à élire à la magistrature suprême est quelqu'un qui n'a jamais transigé avec les règles de la priorité et de l'utilisation des données publiques. Contrairement à ce qu'il avait dit en janvier, François Fillon ne retire pas sa candidature et il continue sa campagne. Il continue de faire campagne contre vents et marées et lors du premier tour de son présidentiel, François Fillon est battu. Mais avec un score très très honorable, j'ai envie de dire, puisqu'il fait quand même 20% et ça se joue à 300 000 voix, d'ailleurs avec Marine Le Pen et donc malgré les affaires, malgré les affaires, François Fillon, lui, il a le sentiment de sortir avec des honneurs avec ce résultat-là et d'ailleurs le soir de sa défaite à son cuivre de campagne, il revient sur le contexte de cette campagne très particulière. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Il y a aussi beaucoup d'amertume, clairement, puisqu'il se dit que si je n'avais pas eu les affaires, j'aurais sûrement été qualifié. En tout cas, c'est la grille de lecture que lui et que tous ses proches font. Donc, plus que jamais, il y a ce sentiment de s'être fait voler la campagne présidentielle et potentiellement une victoire aussi au soir de cette défaite dès le premier tour de l'élection présidentielle. Le 24 février, les époux Fillon seront tous les deux sur le banc des prévenus. François Fillon encourt 10 ans de réclusion et jusqu'à 1 million d'euros d'amende pour détournement d'argent public. Timothée Boutry, qu'est-ce que l'enquête a révélé ? L'enquête a, en fait, confirmé ce qu'écrivait le canard enchaîné le départ, ce que j'ai pu très modestement remarquer en allant deux jours sur place après sa rédaction, à savoir que personne n'a pu réellement témoigner de l'effectivité d'un travail de Pénélope Fillon au service que ce soit de son mari ou de son successeur Marc Joulot. Et, en gros, elle a joué un rôle d'épouse, d'homme politique, mais qu'à aucun moment, ce qu'elle a pu faire à ses côtés ne s'assimiler à un quelconque travail d'assistant parlementaire. Alors, on dit qu'elle gérait le courrier, sauf qu'il y a plusieurs personnes qui géraient le courrier. Plusieurs personnes ont été interrogées, des collaborateurs de François Fillon qui ne savaient pas que son épouse était salariée, des préfets, des journalistes. Enfin, on n'a retrouvé aucune note, aucun document. Alors, voilà, au stade de l'instruction, il n'y a pas de témoignages forts qui ont émergé pour accréditer la réalité d'un travail. Donc, l'affaire a révélé une appétence de François Fillon pour l'argent qu'on ne soupçonnait pas forcément. Il faudrait que le grand public n'imaginaient pas. Et c'est vrai qu'il aime bien en avoir et il s'est arrangé pour en avoir parce que, voilà, c'est toute l'histoire judiciaire, c'est comment il a réussi à capter le maximum de fonds alloués aux parlementaires pour le mettre dans son portefeuille. Alors, au magistrat de voir si c'était illégal, mais ça a révélé un rapport assez particulier à l'argent. Le 30 janvier dernier, François Fillon a fait sa première apparition médiatique depuis 2017. Il s'est rendu dans l'émission Vous avez la parole sur France 2 et il a voulu défendre son honneur. François Fillon, c'est un orgueilleux. Il avait le choix d'attendre et de réserver sa parole pour les tribunaux. Il a choisi de ne pas attendre. Il a choisi de prendre les devants et de prendre la parole comme il l'a dit ou comme son orage l'a dit devant les Français avant de le prendre devant les tribunaux. Il y a deux choses. En fait, il n'avait pas envie que toute sa carrière politique, il a été ministre plusieurs fois, il a été Premier ministre pendant cinq ans, soit effacé par ce scandale, cet échec à la présidentielle. Il n'avait pas envie que ce soit uniquement ça qui reste dans la mémoire des Français. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il voulait aussi essayer de défendre l'honneur de sa femme qui, selon lui, a été salie par ses affaires. Même si, à l'occasion de cette émission, il a été incapable d'amener ou en tout cas de dire qu'il y aurait davantage de preuves attestant d'un travail effectif de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Quand on parle à ceux qui continuent de le fréquenter aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui pour François Fillon deux choses, un sentiment d'injustice par rapport à ce qui est arrivé puis même une forme de déni. Lui, il considère aujourd'hui que même si juridiquement, aujourd'hui, on pose des questions, mais sur le plan de la morale, il a fait quelque chose qui, pendant des années, était quelque chose de très courant finalement dans le milieu politique. Il le dit, si c'était aujourd'hui, je ne le ferais pas, mais à une époque, ça se faisait et puis ça ne choquait personne. Aujourd'hui, il refait tout le temps le match là-dessus parce qu'au fond de lui-même, il ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé par rapport à tout ça. Merci à Timothée Boutry, Olivier Beaumont et Quentin Laurent. Épisode conçu et préparé par Claudia Prolongeau, production Thibaut Lambert et Stéphane Jeuneste, réalisation Benoît Laure. Codesource est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr